Dans le cadre des mercredis des musées, Alix Pesme et Dorothée Sancière reviendront sur la vie et la carrière du général Sénonet lors d'une conférence mercredi 21 février à 18h30. Pour l'occasion, le chapeau porté par Napoléon à la bataille de Waterloo sera exceptionnellement présenté toute la journée du 21 février avant de retourner en réserve pour des raisons de conservation. Le principe des mercredis des musées sont des conférences qui sont réalisées soit par l'équipe des musées de sens, soit par des universitaires extérieurs ou des chercheurs, des archéologues, qui viennent parler de l'actualité du musée, d'actualité des collections ou d'autres sujets qui sont liés par rapport à l'actualité générale sur sens et sur la culture. C'est tout le premier mercredi ou le deuxième mercredi de chaque mois. Ce n'est pas le chapeau du général Duchesne, mais c'est d'une personnalité encore plus incroyable qui est Napoléon. C'est donc le chapeau que l'empereur portait à la bataille de Waterloo. A son retour de Waterloo, il l'a emmené chez son chapelier, l'une de ses maisons qui le fournissait de façon habituelle et régulière. Mais il a été mis en exil avant de l'avoir récupéré. Ce chapeau est resté pendant plusieurs années chez ce chapelier qui a fini par le donner aux ancêtres ou aux aïeux du général Duchesne qui lui l'a récupéré plus tard quand il est revenu s'installer à Sens après toute sa carrière militaire et qui à sa mort a légué ce chapeau. Et puis un certain nombre d'autres objets liés à sa carrière, la carrière du général Duchesne, toutes ses récompenses, ses sabres, etc. Et un certain nombre également d'objets qu'il avait ramenés de ses expéditions coloniales, à Madagascar notamment. Ce chapeau a été légué à la ville de Sens et au musée en 1918 à la mort du général. Mais pour des raisons de coûts de restauration et aussi pour faciliter sa diffusion et son prêt international. C'est un objet d'une importance mondiale, il faut quand même bien le comprendre. Nous avons conventionné avec le musée de la Légion d'honneur pour sa restauration et nous le prêtons régulièrement pour des expositions temporaires à l'étranger. Et en l'occurrence, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est son retour de Turin où il a été exposé pendant plusieurs mois pour une exposition qui s'appelait « J'arrive, the five faces of triumph ». Il y a eu une exposition récemment de la Légion étrangère sur le général Duchesne. Et donc il y a des pièces qui ont été présentées. Et donc l'idée nous est venue de présenter le général Duchesne et tout son lègue lors d'une petite exposition. Toute l'histoire du général Duchesne, sa carrière militaire, son lien avec la ville de Sens puisqu'il est sédonné d'origine et que la ville lui a rendu hommage très régulièrement. Et puis la liste de tous les objets qu'il avait légués au musée de Sens, c'est notamment le chapeau de Napoléon. Pour le moment, il va retourner en réserve puisque c'est un textile forcément fragile. Il a été restauré, donc il faut en prendre soin. Et donc il va être remis à l'abri dans nos réserves pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.